Emmanuel Macron qui depuis Marseille hier a annoncé le retour des mathématiques en option en première dès la rentrée prochaine. Pour RMC Alexandre Distel et Rémi Hink sont allés demander aux élèves ce qu'ils pensent de cette annonce. Les mathématiques quand on est lycéen on aime ou on déteste. Ça va je m'en sors mais j'aime pas. Voilà les maths c'est les maths quoi. Alors ces élèves qui seront en première l'an prochain calculent tous quel est l'intérêt de prendre cette option. Ça a l'air plus simple que l'aspect maths. C'est un peu la matière qui ouvre les portes qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et je pense qu'avec un niveau de seconde c'est pas suffisant. Je suis pas très forte en maths et je sais que ça va me baisser ma moyenne. Des lycéens qui vont devoir choisir rapidement. Un problème de timing soulevé par Bruno Bobkiewicz, proviseur à Vincennes et secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement. Les conseils de classe se déroulent en ce moment même. Donc il nous faut informer clairement les élèves et les familles sur les conséquences de cette nouveauté pour qu'ils puissent faire leur choix définitif mais en vraiment quelques heures et quelques jours. Problème de calendrier et problème d'effectifs pour Laurent Zamekowski, vice-président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. On s'inquiète sur la capacité de l'éducation nationale à fournir des enseignants en mathématiques compétents en quantité suffisante. Un problème de recrutement qui touche particulièrement les mathématiques. Cette année, seuls 817 candidats sont admissibles au concours de professeurs pour 1035 postes ouverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !